Bonjour ! Le 9 avril dernier, le prince Philippe, le mari d'Elisabeth II, s'est éteint à l'âge de 99 ans. À ce moment-là, dans les pays du Commonwealth, et en particulier dans les médias britanniques, le monde s'est arrêté. Toutes les chaînes de la BBC ont retransmis la même édition spéciale, à l'exception de BBC Four, qui a tout simplement stoppé sa diffusion. Tout cela était prévu dans l'opération Forthbridge. Mais que se passera-t-il le jour du décès de la reine d'Angleterre ? Actualis vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de l'opération London Bridge. London Bridge, c'est le nom de l'opération visant à gérer dans les moindres détails les jours suivants la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Il s'agit d'un plan établi dans les années 60 et révisé deux à trois fois par an par le gouvernement et les médias. On raconte que la reine elle-même a participé à son élaboration. Des plans similaires existent pour les héritiers du trône comme le prince Charles, mais il n'y en avait pas pour Lady Di au moment de sa mort. Le plan prévu pour la reine mère avait alors servi de base pour ses funérailles. Mais revenons à la reine. Ce plan se déroule en plusieurs étapes et tout est millimétré. La première personne hors famille royale à être informée sera son secrétaire privé. Il va alors téléphoner au premier ministre britannique, Boris Johnson à l'heure où on sort cette vidéo, et lui donner le nom de code London Bridge is down. Enfin, c'était le nom de code initialement prévu. Maintenant que tout le monde le connaît, il a très sûrement changé. À ce moment-là, les dirigeants des pays du Commonwealth seront informés par le ministre des Affaires étrangères et une dépêche sera envoyée à la Press Association. Un valet, en tenue de deuil, installera un message sur les grilles de Buckingham Palace. Le site du palais affichera une page noire. Et le pays entrera dans un deuil national de 12 jours. Le prince Charles, premier dans l'ordre de succession à l'heure actuelle, sera proclamé roi le lendemain, avant son couronnement dans les mois suivants. La BBC, quant à elle, suspendra ses programmes télévisés pour basculer sur BBC News afin de délivrer l'information au plus vite, à la manière de ce qui a été fait pour le prince Philippe. Un diaporama de photos de la reine va apparaître sur les écrans de télévision et les présentateurs revêtiront des costumes, cravates et tailleurs noirs. Les chaînes privées ITV et Sky News ont révélé s'entraîner régulièrement pour le jour fatidique, en remplaçant le nom de la reine par Mrs. Robinson. En radio, dans les studios des musicales privées, les lumières bleues se mettront à clignoter indiquant aux animateurs de se préparer à basculer sur les infos et diffuser de la musique calme en attendant. Un producteur de la BBC déclaré au Huffington Post en 2011, si sur BBC Radio 1 en plein jour vous entendez cette musique, allumé immédiatement la télévision, quelque chose de terrible vient de se produire. En presse écrite, c'est un secret de polichinelle, tout le monde a déjà prévu ses nécrologies. Le Guardian a annoncé avoir déjà des articles en stock et le Times déclare avoir de quoi couvrir l'événement pendant 11 jours. Pendant ce temps-là, les membres des deux chambres du Parlement seront rappelés s'ils ne sont pas en session, les pilotes d'avion annonceront la nouvelle aux passagers, et les gens ont rentré plus tôt du travail. En ce qui concerne la dépouille de la reine, son corps sera rapatrié dans la salle du trône de Buckingham Palace. Il existe des plans spécifiques, si elle meurt en Écosse par exemple, ou des rituels traditionnels auront lieu. Il existe aussi un plan spécifique à l'étranger, auquel cas son cercueil sera transporté par un jet spécialement prévu à cet effet. Quatre jours après sa mort, son corps sera exposé 23h par jour dans le hall de Westminster pendant 4 jours, où 500 000 personnes pourront venir lui rendre hommage, du moins c'est ce qui était prévu avant la pandémie. Ses frémérailles nationales auront lieu 9 jours après son décès, dans l'abbaye de Westminster, où plus de 2 000 personnes sont attendues rien qu'à l'intérieur. Ce jour-là sera férié au Royaume-Uni, les magasins seront fermés, la Bourse de Londres n'ouvrira pas, et les cloches de Big Ben retentiront à 9h tapante. Elisabeth II sera ensuite illumée dans la chapelle de Saint-Georges du château de Windsor, aux côtés de son père et de ses prédécesseurs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos d'Actualis et à écouter notre podcast. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt, salut !